Bonjour, bonsoir à tous, c'est Prism, on se retrouve pour une nouvelle vidéo-tutorial sur Captain Tsubasa Rise of the Champions et aujourd'hui dans cette vidéo one-shot, on va apprendre à écrire un joueur et d'elle, une de mes idoles, vous en serez doutés, à savoir Virgil van Dijk, défenseur de Liverpool, qui pour moi est déjà une légende du club et que je mettrais sans souci dans les avances de départ des légendes de Liverpool. Donc voilà, il fait une saison un peu compliquée actuellement, mais c'est pas sa méforme actuelle qui enlèvera tout ce qui est fait pour Liverpool et le fait qu'il ait été le meilleur défenseur du monde pendant un temps et qu'il aurait totalement dû gagner le ballon dans 2019, et je crèverai sur cette colline. Bref, du coup, pour créer Virgil van Dijk, vous avez suivi ce tutoriel, puisque à un moment où j'enregistre cette vidéo, Oliver Gay n'a pas encore fait de vidéo sur Van Dijk, donc c'est moi qui fais le physique, donc vous savez que c'est pas ma spécialité, mais je pense que ça rend pas trop mal. Du coup, pour le nom, alors j'ai mis un faux nom style Captain Tsubasa, à savoir Virgil, donc c'est très proche de Virgil, puisque généralement, quand on parle, les gens, ils peuvent dire Virgil pour parler de Van Dijk, et d'ailleurs, sur son maillot, il y a écrit Virgil, pas Van Dijk, donc voilà, Virgil, ça me sentait pas trop mal, et c'est aussi le nom d'un personnage de Devil May Cry, donc ça me faisait beaucoup rire, mais évidemment, vous adaptez comme vous le sentez. Le corps, type de corps musclé, géant, ça irait pas, ça serait un petit peu trop, et là, je pense que vous attendez moins chien qu'il y a en train de marcher avec ses petites papettes. Géant, donc ça n'irait pas trop, normal, c'est pas assez. Musclé, ça me sentait être un bon consensus. La taille, bah, Virgil van Dijk est un joueur très grand par la taille, donc on est, un, deux, trois, on est trois crans vers la gauche, en parlant de tout à droite, la taille à la tête, on est au niveau du circonflexe de tête, et la couleur de peau, je pense que celle-là colle pas trop mal, mais vous pouvez adapter. Les manches longues, puisque, bon, techniquement, Virgil van Dijk, il a le maillot de corps, puis le maillot sur lui, mais pour que ça rentre bien, je pense que les manches longues, ça correspond mieux, c'est vraiment une des marcinatures de Van Dijk. Le visage, le visage, c'est le 53, pour la taille et la bouche, vous allez tout à gauche, commis sur la position, vous restez au milieu. Les cheveux, je pense que les 105 sont ceux qui correspondent le mieux, et pour la couleur, c'est le numéro 2. Les yeux, ce sont les 101, pour la taille et la position, vous restez au milieu, et l'espacement, vous allez tout à gauche. Les iris, vous allez tout à gauche, et la couleur, vous voyez, c'est la dernière. Les sourcils, ce sont les 65, et c'est la couleur numéro 2. Le nez, c'est le 39, et position et taille, vous allez tout à gauche. Pour les crampons, on se trouve la voix. Voilà, je pense que si Virgil van Dijk devait apparaître dans Kanetsubasa, ce qui n'arrivera sans doute pas, je veux dire, ce serait ça, sauf que si il nous le balance dans Nex Dream, et mine de rien, vous savez, mon opinion sur inclure des joueurs de maintenant dans Kanetsubasa, ça me saoule un peu. Surtout si c'est pour mettre les joueurs de maintenant, ça va avoir encore une fois, si Nex Dream avait pris le parti de mettre tout maintenant, et de ne plus mentionner les joueurs d'avant, j'aurais moins râlé. Mais là, le côté de mixer les époques, non, va te faire foutre. Bref, du coup, du coup, le style voix numéro 15 me semble que l'est pas trop mal pour Virgil van Dijk, donc je vous conseille de mettre ça. Ensuite, le plus intéressant du coup, stade technique compétence. Alors du coup, si j'ai pas de conneries, je pense que ce personnage, ça doit être... ça doit être mon Thoram si j'ai pas de conneries. Donc, bon voilà, pareil, en termes de technique, enfin de stade, ça colle pas trop mal. Attaque 75, c'est même peut-être un petit peu juste, puisqu'on va lui mettre ce style défense qui va baisser son attaque, alors que van Dijk monte qui peut marquer des buts et être puissant en attaque. Défense 92, c'est bien, vous pourriez monter jusqu'à 95, mais ça ressemble un petit peu trop. Puissance 89, me semble bien, c'est... plus de 90, ça serait un peu trop. Vitesse 86, c'est bien, il sera pas... il sera pas trop prendre de vitesse. Technique 77, on peut marquer que c'est un petit peu juste, mais lui monter pas vraiment trop non plus. Au niveau des techniques, alors, je vais lui tirer Megaton, puisque, je sais pas, je trouvais que ça collait bien, mais vous êtes pas du tout obligé de mettre un tir. J'ai pas eu de tir aérien, puisque je n'ai pas de... je n'ai pas de tête, mais alors quoi, enfin, si vous pouvez, mettez lui la tête puissante, plongeante, ou la tête agressive, puisque c'est un très bon joueur de tête. Pas de super tir, évidemment, c'est un défenseur, il n'a pas affaire de super tir. Les dribbles, j'ai mis les dribbles aériens, puisque c'est... c'est des dribbles pas trop forts, en base A et... et moins bourrin, puisque, bon, Vanda qui est costaud physiquement, c'est pas un pur bourrin, mais vous pourriez, par exemple, lui mettre le 10 de mégaton, ça peut passer aussi. La passe longue, j'ai mis la passe de contrôle, parce que voilà, ça collait bien. Pour, alors, pas de tir promo, pas de 1, 2. Pour les tacks, je lui ai mis deux fois le tacle supérieur de genre, puisque, bah, Vanda qui est dans la façade, il ne se jette quasiment jamais au sol, et du coup, c'est par exemple, ce qui peut être source de critique chez certains. Donc, mine de rien, c'est vrai qu'il ne se jette jamais au sol, donc, bah, je lui ai mis que des tacks qui se font debout, et des tacks très forts, parce que, voilà, Vandaïque Prime, c'est quelque chose, quand même. Le blocage, j'ai mis le blocage glissé, puisque, quand il compte, par contre, il peut avoir tendance à se jeter au sol, donc, voilà, et puis, pour le reste, c'est un blocage en puissance, et blocage tenace, ça me semble être beaucoup trop fort. Vous pourriez mettre le blocage intérieur, mais, bon, le blocage glissé à une meilleure portée, donc, c'est un peu comme vous le sentez, le contre-visage, ça ne colle pas vraiment. Compétence, je ne lui ai pas eu de compétence capitaine, puisque, bah, il est, vous voyez, il est seulement vice-capitaine à Liverpool, mais bon, après, si vous voulez absolument être un vice-capitaine, bon, là, vous voyez, si je devais lui en mettre une parmi ce que j'ai, je le mettrais, je vais à pleine puissance, c'est ce qui collerait le mieux. Ensuite, j'ai mis une défense de Dieu de la guerre, qui ferait qu'il sera encore plus fort si il est dernier défenseur. Puis, Lefto, pour booster toutes vos stats quand vous êtes en tête. Ensuite, chasseur de ballons, pour que vous puissiez remonter le terrain plus facilement, puisqu'il peut monter le terrain, remonter le terrain pour donner le ballon aux attaquants ou alors participer aux attaques. Intercepteur, tac, pour vous booster un petit peu une fois que vous allez gagner en 1v1 défensivement. Tac Lord Assier pour faire plus de dégâts d'énergie aux adversaires, étant donné que, généralement, en 1v1, enfin, je rappelle quand même que, enfin, sur la saison 2018-2019, celle où je pense que Van Dijk aurait dû gagner un ballon d'or, il ne s'est pas fait dribbler une seule fois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le mec ne s'est jamais fait passer en 1v1 sur toute une putain de saison. Quand même ! Et du coup, enfin, on dirait une compétence au style défensif qui, du coup, va diminuer votre attaque mais augmenter votre vitesse et votre défense. C'est pour ça que, mine de rien, il ne faut pas lui mettre une stade d'attaque trop basse non plus. Et voilà, du coup, on a fait le tour pour apprendre à créer Virgil Van Dijk. Donc, c'est vrai, je dirais que, je suis supporteur de Liverpool et évidemment, je crée beaucoup de joueurs réels de Liverpool, mais n'hésitez pas à m'en demander d'autres. Je peux en faire d'autres et je peux même, attention, je vais dire une dinguerie, je peux même créer des joueurs de Manchester United. Ouais, je sais. Bref, évidemment, je dis ça en plaisantant. Oh, la foot est un sport tellement riche qu'il y a toujours moyen de créer des joueurs réels même moins connus dans Captain Tsubasa, Rise of the Champions. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en mettant un petit like, un commentaire, en vous abonnant et en activant la cloche. D'ici la prochaine fois, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.